La ville de Montreuil, en Seine-Saint-Denis, a toujours été une ville d'accueil pour les travailleurs immigrés. Pour preuve, avec une dizaine de foyers, Montreuil peut accueillir pas moins de 4000 personnes. Le dernier en date, la résidence sociale Rapatel, a ouvert en 2004. Mohand, qui habite en foyer depuis 44 ans, nous fait découvrir son logement. Et voilà, c'est là que j'habite, voilà ma cuisine, voilà mon lit, voilà c'est tout ce que je vous dis. C'était rare que j'ai passé toute ma vie, c'est l'enfer de 51 ans. Si on préfère sa cuisine, il y a tout, on a le chauffage, on a de l'eau chaude, on a des douches bières. Il y a tout ce qu'il faut. Au foyer de Sonakotra, je suis rentré en 64. Depuis 64, je n'ai pas quitté le foyer de Sonakotra. Dans ce foyer-là, il y a 68 personnes. Il y a toute nationalité, il y a l'immigration. Vous avez des Russes, vous avez des Noirs. Bon, moi aussi maintenant, on m'a appris de dire des Noirs. Il y a de tout. Il y a des Tunisiennes, il y a des Marocaines, il y a des Algériens. Mais tout le monde les sont maintenant à la main. Non, on ne va pas rester dans le temps. Ça va ? Ça va ? On l'a chez mon copain. Il n'a pas d'arriver là parce que je n'ai pas mis le celui-là. Mais il est bon, regarde-moi ça comment il est bon. Il est d'un Mouloud. Alors, qu'est-ce que tu as fait toute la série ? Je n'ai rien gagné. J'ai deux, deux mais je n'ai rien gagné. J'ai perdu de ça, d'un Mouloud. Qu'est-ce qui est sorti aujourd'hui ? C'est des tricheurs. C'est dommage aujourd'hui, il n'a pas fait le couscous. Quand tu fais le couscous, il y a des boulettes. Les boulettes de saumôles. Je te jure que tu vas te regarder. Bon, d'un Mouloud, moi je m'en vais. C'est toi là ? C'est bon, je m'en vais. Monsieur Laïche. C'est le monsieur, voilà. Tu vois, Kojak, moi je l'appelle Kojak. C'est vrai ou pas ? Inspecteur Kojak. C'est le oui qu'on a ici. C'est pour ça qu'on peut dormir sur deux oreilles. Ce côté-là, c'est monsieur... Ah non, Khrouchev. J'habite avec eux, ça fait plus de 40 ans. Maintenant, tout ça, c'est des retraités. Bon, la majorité, on ne sait pas les réécrire. C'est vrai, il faut dire la vérité. Je ne peux pas, on ne peut pas l'ignorer. C'est monsieur Hamdi Salam, qui fait le secrétaire. Et il est secrétaire d'État aux immigrés. Tu l'as rempli déjà, celui-là ? C'est là, c'est une journée. Tu l'as donné ? Non, je l'ai donné. Tu n'as pas changé le domicile, c'est ça. Tu as changé le numéro de bateau là, c'est pas pareil. C'est bien, c'est moi. Ça fait... Depuis 44 ans, qu'on se connaît, qu'on habite... Du trou des ruffins, les 4,5 mètres. Voilà. On est arrivé à 18 mètres maintenant, je crois. Ouais, 18 mètres. 18 mètres carrés. La journée, je me balade. Des fois, je marche dans la rue, des fois, je prends le bus, des fois, je prends le métro. Des fois, je monte jusqu'à Samandé, jusqu'à la Nation à pied. C'est pas que je suis rade pour un ticket, mais j'aime bien de marcher à pied. Ça, c'est mon... Mes journées, elles sont comme ça. Tous les jours, le jour qu'il y a le marché, je filtre au marché, je regarde, je constate, je vois les gens sur la route, beaucoup de gens que je connais sur la route. Bonjour Momo, bonsoir Momo. Ça fait des années, des années, je fais que ça. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Je ne peux pas rester toute la journée tout seul dans ma jambe. C'est pas possible. Quand vous êtes tout seul, tous les jours tout seul, ça, c'est un peu triste. Très, très, très triste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501